Coucou, c'est Xen, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite box que j'ai reçue de la part de chez Evoluderm. En fait, il voulait me faire ce petit cadeau pour découvrir le concept de My Little Box. Je ne sais pas si vous connaissez cette box. En fait, c'est une box mensuelle que vous recevez chez vous. Il y a des produits de beauté, mais aussi des petits goodies. Donc c'est un peu sympa, parce qu'il y a un peu de tout du coup. Donc ça peut être des goodies cocooning, des goodies pour le voyage, pour votre vie de tous les jours. Donc moi, j'ai reçu la box Bon Weekend. En fait, ce sont tout ce qu'il vous faut pour passer un week-end en Europe, visiblement. Parce que quand je vois la déco, ça me paraît bien british, cette affaire. Donc c'est parti pour la découverte de My Little Box Bon Weekend. Alors, c'est parti. Donc du coup, ici, nous avons la chance d'avoir une jolie box en fer. C'est-à-dire que vous pouvez vous en resservir pour mettre ce que vous voulez. Vos produits de beauté, vos petits gâteaux, votre sucre, de la couture. Enfin bref, c'est à vous de voir. Et on commence donc avec une illustration. Donc une illustration d'une visite que vous pouvez faire dans un pays européen, boire un petit café en terrasse. Et donc ici, on commence avec quoi ? On commence avec des recettes de chez Kitok. Alors Kitok, c'est un site où vous pouvez commander des paniers d'alimentation. Ce sont des paniers tout prêts pour faire une recette spécifique. Par exemple, vous avez envie de faire la recette de saumon relevé d'hiver. Vous allez sur Kitok, vous commandez le panier de cette recette et vous recevrez tous les ingrédients qu'il vous faut pour effectuer cette recette. Donc là, on a 4 recettes printemps, été, automne, hiver de chez Kitok. Ah tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un petit code promo. Donc c'est 50% offert avec le code AUFOURNEAUX, valable jusqu'au 3011. Bon, alors là, il faut vous dépêcher un petit peu si ça vous intéresse. Mais 50%, c'est intéressant. Alors ensuite, on a un chouette petit pochon en coton. Donc vu les dessins, ça peut être sympa pour mettre vos barrettes, chouchous, accessoires de cheveux. Ou après, vous mettez ce que vous voulez. Moi souvent, quand je pars en voyage, j'ai des petits pochons comme ça pour mettre mes cotons ou mes cotons-tiges. Les choses comme ça pour la toilette. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc on commence avec un sérum équilibrant anti-imperfection de chez Owlution. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc Owlution, c'est le sérum Game Over. Donc prévient et atténue les imperfections rougeurs cicatrices. Resserre les pores, équilibre la peau. Franchement, là on a le top du top. 100% d'origine naturelle. Un bon point. Zéro huile, minéral, vegan, non testé sur les animaux. Franchement, petit soin sympa. Alors le flacon n'est pas très grand. Mais sachant que pour le sérum, il faut vraiment très très peu. Vous mettez deux gouttes. C'est suffisant pour toute la journée. Donc c'est quand même plutôt sympa. On a ensuite ici. Alors, une homicélaire de chez Evoluderm. Donc c'est une eau démaquillante pour les peaux sèches et sensibles. Elle est trois en un. Ça nettoie, démaquille et hydrate. Sans parabènes, sans alcool. Donc c'est bien aussi parce qu'elle est possibilité d'utiliser pour les yeux. Parce que moi, je sais que j'ai les yeux sensibles. En plus, je porte des lentilles. Donc je ne peux pas tout utiliser. Donc c'est plutôt cool quand on a un produit exprès pour les yeux. Donc, et puis Made in France en plus. Donc j'aime bien ce concept Evoluderm. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un dernier produit dedans. Alors, le dernier produit, il s'agit d'une huile de pépin de fraise. 100% pressée à froid. Euh, de pépin de fraise. De graines de fraise, excusez-moi. Donc c'est une marque britannique. C'est Bybee. Je ne sais pas si vous connaissez. Bybee, Boti. Alors, donc on va regarder cette huile. Donc, quel est le format ? Ah oui, donc c'est une pipette. Donc vous pressez comme ça. Vous ouvrez votre soin. Et en fait, il suffit de rappuyer au bout pour prendre, prélever deux gouttes. Alors deux gouttes suffisent pour tout votre visage. C'est-à-dire, soit vous mettez deux gouttes dans la paume de vos mains. Enfin, vous la chauffez et après vous faites des mouvements circulaires sur votre visage. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez mettre votre crème de jour au creux de la main. Vous mettez les deux gouttes de Bybee Boti, l'huile de graines de fraise. Vous mélangez votre crème de jour avec l'huile de graines de fraise. Et à ce moment-là, vous faites comme d'habitude, un mouvement circulaire sur votre visage pour bien faire pénétrer. Ça, c'est au choix de chacun, au confort de chacun. En tout cas, je n'ai pas encore essayé, mais elle sent super bon cette petite huile. J'aime beaucoup. J'avais déjà eu un produit de chez Bybee Boti et c'était pas mal. Tiens, d'ailleurs, c'est plutôt cool aussi. Ça, 100% naturel, cruelty free et vegan. Pas mal, pas mal, Bybee Boti. Alors, après, qu'est-ce que nous avons ? Ah, là, c'est un accessoire, l'essentiel. C'est pas écrit en français, ça va être chaud. Ah bah si ! Porte-carte pour voyager léger. Abandonnez vos 25 cartes fidélité aux tickets de caisse. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? D'accord. Donc, le petit porte-carte My Little Box. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo. C'est un joli bordeaux. Donc, hop, on va ouvrir ça. D'accord, oui, en fait, c'est vraiment pour emmener votre essentiel. Quelques pièces de monnaie, un petit billet. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là ? Oups, I did it again. Ça, c'est pour ceux que... Les filles qui dépensent beaucoup. Oups, oups, oups. Donc, effectivement, vous mettez peut-être votre carte d'identité, un petit billet, quelques pièces, votre carte bancaire. Et c'est suffisant pour votre petit week-end, comme je vous disais, européen ou je ne sais où en France. Il n'y a pas que l'Europe. Vous emportez seulement l'essentiel. D'accord. Là, c'est sympa. Et là, dans la boîte, il restait donc un dernier accessoire. Donc, déjà, j'aime bien la boîte. Alors là, c'est... Ah, ce sont des chaussettes. Ça vient de chez Pas Chassé. Les chaussettes qui arpentent les villes au pas de deux. D'accord. Ah, bonne basket, bonne chaussette. Glissez ce petit duo à vos pieds. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Non, là, il n'y a rien de spécial. My Little Box. Alors, c'est parti. Chaussettes noires. Oula. Il y a de la paillette là-dedans. Donc, chaussettes noires comme ceci. Ah, mais il y a un truc d'écrit. Qu'est-ce que c'est ? Dancing Queen. Ah, c'est marrant, ça. Dancing Queen. Donc, les petites chaussettes à paillettes. Après, je ne sais pas si ça vous plaît, mais je trouve ça un peu rigolo. À mon avis, ce genre de truc, ma fille pourrait bien me les piquer. Donc, voilà. Écoutez, je trouve ça plutôt cool, cette petite box de voyage. Un petit voyage court. Donc, je vais vous faire la petite récap. Alors, la récap de cette box, il y avait donc les chaussettes noires pailletées Dancing Queen. Le petit porte-carte ou billet, etc. My Little Box. Bordeaux. Après, on avait l'huile de graines de fraises de chez Baby Boti. On avait aussi le sérum de chez O-Lution. L'eau micellaire de chez Evoluderm. Les recettes qui toquent. L'illustration. Bah, écoutez, moi j'aime bien. Ah oui, il y avait le petit pochon aussi. Ça sert toujours, le petit pochon, la boîte. Tout peut resservir. Donc, j'aime beaucoup ce concept. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. Est-ce que vous êtes abonné, d'ailleurs, à My Little Box ? Est-ce que ce sont souvent des boxes comme ça, de voyage ? Est-ce qu'il y a toujours un thème particulier ? Je ne me suis pas encore enseignée sur le sujet. Je vais regarder, aller voir sur le site, parce que ça me plaît plutôt. Et puis, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Puis, bah écoutez, je vous fais des bisous. Puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel unboxing. Voilà, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada